Donc ce que vous pouvez faire aussi sur les pots, c'est rajouter du BRF, des coco de poids ou de la sûre, et puis laisser aussi toutes les feuilles mortes de l'automne. Vous pouvez utiliser aussi des pots en fibre naturelle, ça c'est de la fibre coco, ça peut être des pots en céramique. Essayez de rester sur des supports aérés et naturels, comme ça c'est favorable aussi bien pour les arbres que pour les racines et les champignons. Donc là celui-ci exceptionnellement il lance un pot en plastique, parce que ça me coûtait trop cher de prendre un pot en céramique plus grand, mais voilà c'est plutôt à éviter. Sinon la plupart faut que ça reste en céramique. Donc là vous voyez, c'est tous les restes d'herbes acées, donc là c'était surtout du lierre terrestre et du plantain de cet automne. Et en fait après ça fait de la ressource carbonée, donc j'ai aussi des petits pots, donc généralement il y a plusieurs niveaux. ça c'est un substrat de départ, en fait c'est du papier absorbant avec des spores de pleurotte, que j'ai laissé tomber dans l'eau et diluer toute une nuit. Et après donc j'ai absorbé avec du papier absorbant que je remets directement en fait sur le substrat ici. Et après donc ça germe à l'intérieur et puis ils sont tout de suite en contact avec le substrat, le sol, il n'y a rien besoin de faire. Vous voyez là après ce que ça donne. Donc il y a les petits copeaux de bois, le sable, les restes des graminées de l'année dernière. Ça fait de la masse carbone qui sont prêtes à accueillir tout de suite le mycélium. Et donc là vous voyez que moi ici je laisse les limaces, donc là c'est une petite limace léopard. Elle est vraiment toute bébé celle-ci. Puisqu'en fait ces limaces là vont digérer en fait du mycélium, vont digérer aussi toute la masse carbone des années précédentes qui s'accumulent. Et puis ils vont aussi absorber dans leur mucus tous les spores des champignons que je mets aussi des fois sur les pots. Et donc c'est elle qui va les répandre un petit peu partout dans le substrat et qui va favoriser justement la vie mycélienne aussi bien dans un pot de fleurs qu'après dans la terre. Donc il y a de la mousse aussi. Donc toutes ces plantes, tous ces organismes là participent à créer justement l'équivalent de ce qui se passe en forêt. Là vous voyez on en a un qui a fructifié ici, je ne l'avais même pas vu. Donc en fait il se passe toujours quelque chose y compris dans un pot. Donc l'avantage du mucus des limaces c'est qu'en fait il agglomère les spores avec de la matière organique et avec de l'albumine. Et en fait ça permet d'avoir un support à la fois humide et riche pour le mycélium pour pouvoir se propager. C'est un petit peu comme ce qu'on essaye d'imiter dans les boîtes de métri avec de la gargare. Spontanément dans la nature ce qui se passe c'est avec le mucus des gastéropodes. Donc moi je n'utilise pas du tout de milieu stérile ni de boîte de pétri tout ça. Parce que je pars toujours de l'expérience de la nature c'est à dire j'observe ce qui se passe et l'interaction entre les organismes. Et j'essaye de reproduire dans un milieu cultivé. Et donc vous voyez que moi j'ai optimisé la relation avec les gastéropodes. Donc les limaces qui sont pourtant tellement décriées en agriculture tout simplement parce qu'on ne sait pas les valoriser dans leurs fonctions écologiques. Donc là moi vous voyez que ça se passe très très bien et au contraire elles jouent pleinement leur rôle et ça devient des compagnons de jardinage autant que le ver de terre. Donc là mon arbre fruitier ici qui est un abricotier japonais pour faire des umeboshi. Il va du coup à une super santé même dans un pot en attendant que je puisse le repiquer directement en terre. Et donc c'est le cas sur tous les pots que je fais ici. Là il y a un tilleul, j'ai remis de la sure il n'y a pas longtemps. Et puis il y avait pareil dans toutes les femmes de l'année dernière. Et il est complètement inoculé et colonisé par du mycélium de l'épistanula, donc de pieds bleus. Je vais vous montrer. Voilà, là on voit déjà le mycélium ici qui a commencé à remonter. Je vais vous montrer en dessous. Voilà. Voilà. Et on est dans un pot de fleurs. Voilà. Donc on voit les racines au milieu. Et là vous voyez j'ai un gland de chêne ici. juste là au fond, qui est déjà colonisé par le mycélium. Donc il y a des autres, des petites limaces encore que l'on retrouve là. D'autres animaux. Et là vous voyez, il y en a vraiment partout. Voilà. Donc on est dans un pot de fleurs. C'est-à-dire quelques centimètres carrés seulement. Il y a autant de vie que si on était en forêt. Donc ça je le fais pour chaque graine que je plante. Donc là c'était un poirier sauvage. Donc pareil qu'il doit être inoculé. Là on a un pain pignon. Donc ça peut être des symbiotiques mycorhiziens. Ou ça peut être aussi des sacrophytes. De toute façon dans les deux cas, le mycélium qui va se répandre dans le substrat va permettre à la plante de digérer plus de micronutriments, d'accéder à plus de ressources en eau. Donc le mieux est quand même un champignon mycorhizien puisqu'il va aller directement sur la racine. Et puis il aura ainsi une relation symbiotique pérenne qui va durer. Alors que le saprophytes va rester tant qu'il y aura à manger sur le substrat. Puis après il va disparaître au bout de quelques mois ou quelques années. C'est possible de réaliser ces inoculations en fait avec les semis. Donc même dans des pots. Donc là vous voyez que comme ça après tous les semis que vous faites, surtout pour les arbustes, tous les arbustides en fait, ils sont déjà inoculés avec un symbiotique. Et quand ils vont ensuite être réintégrés dans leur milieu, ils auront déjà donc un autre symbiotique, un autre mycorhizien avec eux. Donc les limaces ainsi intégrées en fait, jouent complètement leur rôle. Et vous avez des araignées aussi. Donc voilà comment on peut travailler avec les limaces et les champignons pour le meilleur des arbres. de l'évolution et les champignons pour le meilleur des arbres. Alors, on peut en consulterre avec les champignons pour le meilleur des arbres. Et on peut en consulterre avec le meilleur des arbres. Merci. 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 Sous-titrage FR ?